Hey ! Salut à tous et à toutes ! Aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de notre Let's Play détente sur Harvest Moon Parade des animaux. Donc aujourd'hui au programme, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur cette cloche jaune qu'on avait réparée dans l'épisode précédent. Ouais, épisode précédent qui était un petit peu long où il s'est passé pas mal de choses... Oula ! Est-ce que je suis censé prendre quoi comme ça ? Regarde celle-ci ! Ouais, sûrement ! Donc voilà, épisode précédent dans lequel il s'était passé pas mal de choses, on avait fait sonner la cloche rouge, récupérer donc le feu à la forge... Bon, on avait fait pas mal de choses, donc on va dormir... J'avais pas dormi... Hop, c'est pas grave... Oh ! Petite cinématique pour pleine nuit... Fine ! Notre petit lutin, notre pote... Hum hum... Oh ! Namazou ! Oui... Dis-moi tout... Je suis encore frêle et maladroit. Je n'ai pas encore la force de porter des cloches comme les autres. Je me demande de quoi j'ai besoin pour être un chef comme Alan. Ah ! Pour être un chef, il faut être responsable de l'initiative de l'efficacité. Alors, pour être un chef... Efficacité, oui... Initiative, bah forcément... Il faut surtout, je pense, être responsable. Pour pouvoir gérer d'autres personnes, il faut être responsable avant tout. C'est ça ! Je vais y arriver. D'accord. Donc ces petites cinématiques en pleine nuit avec le lutin... Elles ont lieu à chaque fois, il me semble, qu'on fait sonner une cloche. À chaque fois qu'on fera sonner une cloche, donc on aura une petite cinématique avec le lutin. Voilà. Il me semble... Ouais, ouais, si, c'est ça. Donc, on s'était fait 1060 gold, dont 220 de récolte et 840 d'autres. D'accord. Bon. Ouais, c'est... Voilà, énorme, mais c'est déjà pas mal. Euh... Ouais. Alors, objectif, aujourd'hui, on s'occupe de la ferme. Ensuite, on va essayer de se renseigner sur la cloche jaune. Et pour finir, on ira dans la nouvelle grotte. Grotte qui se situe en ville, là où on a découvert la cloche bleue. Ouais, je vais y arriver. Ok. Lettre de la forge. La forge s'emballe, s'améliore. Nous maîtrisons maintenant le cuivre et l'argent. Apporte tes minerais pour faire évoluer tes outils. On t'attend. La forge s'emballe. Ok. Maintenant, on peut faire évoluer nos outils. Une chose qu'on fera plus tard. Parce que, pour l'instant, on n'a pas assez d'argent. On a les minerais, il me semble. Qu'on avait récupéré dans les épisodes précédents. Notre petite vache. Oui. Un coup de brosse. Pour, évidemment, faire monter l'affection. Et pour qu'une fois adulte, elle nous donne des bons produits. Du bon lait. Et voilà. Ça, ça s'appelle un fail. Un gros fail. Bon. C'est pas grave. On recommence. Voilà. J'ai posé la nourriture à côté d'elle. Bon. Tant pis. On ira en racheter. C'est pas grave. La ferme sauvage. Notre petite ferme. Alors. On va s'occuper des cultures. Voilà. Voilà. Donc, oui. Les épisodes, en ce moment, il se passe pas mal de choses. Oh, non. J'ai une culture qui s'est faite. C'est pas grave. Oui. Donc, je disais, dans les épisodes, dans les premiers épisodes, il se passe pas mal de choses. Beaucoup d'événements, de cinématiques, de dialogues. Ce qui ne sera pas forcément le cas dans les prochains épisodes. Parce qu'il va falloir beaucoup travailler pour rassembler pas mal de choses et puis pour faire sonner ses cloches. Et il se peut qu'il y ait des épisodes où il se passe pas grand chose, voire quasiment rien. Où il faudra juste aller en mine, chercher des objets à vendre et tout et tout. Voilà. C'est Harvest Moon. Où il faudra juste récolter, s'occuper des animaux, s'occuper de la ferme. Donc, voilà. Il risque, voilà, je vous le dis tout de suite, il risque d'y avoir des épisodes où il ne se passe pas grand chose. Mais, voilà. J'essaierai de faire en sorte de passer les moments ennuyants, ennuyeux et de vous laisser que les bons moments. Voilà. Ceci étant dit, on va s'occuper des cultures, on va les arroser. Là, j'ai ramassé pas mal de choses. Hop. Vas-y, Francky. Ah. Ta compétence arrosoir a atteint le niveau 2. Cool. On va pouvoir améliorer l'arrosoir. Mais pas tout de suite, puisqu'on n'a pas assez d'argent. Mais normalement, aujourd'hui, on va essayer de pallier à ces soucis d'argent en allant miner dans la grotte qui se situe en ville. Et ça risque de nous rapporter énormément, mais quand même pas mal. On verra ça. Voilà. Je vais aussi essayer d'aller voir au ranch, voir si je peux avoir une canne ou un oeuf de canne, du moins, pour la quête de la cloche bleue. Il nous faudra un oeuf de canne, donc je irai vérifier ça. Voilà. Il faudra aussi qu'on pêche. Ouais, on a pas mal de choses à faire pour cette cloche bleue. Pour l'instant, on va aller voir, on va se renseigner pour la cloche jaune. Vu qu'on vient juste de la réparer, ça serait sympa d'en savoir un peu plus. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Ce n'est plus à faire. Voilà. La vache, je ne sais pas si je la fais sortir, parce qu'il y a pas mal de vent. Oh, si on peut. On va la faire sortir. Hop, nous, on va partir du côté du ranch et de la ferme, dans la prairie de Caval. pour obtenir des informations. Voilà, voilà. On va descendre sur la plage juste avant, pour voir s'il n'y a pas quelques trucs. Voilà. Un ours, très bien. Il me semble qu'on peut manger les ours, mais je ne sais pas si ça rapporte beaucoup d'énergie. On va essayer. Tiens, ça ne fait pas grand chose. Ouais, donc ils mangent l'ours comme ça. Ah si, c'est pas mal quand même. Ouais. D'accord. Donc ils mangent les oursins. D'accord. Pas de soucis. Voilà. Bon. Ok. Là, est-ce qu'il y a des choses à récupérer ? Non. Alors c'est parti. Let's go à la prairie Caval. Bon, bah cette fois un épisode un petit peu plus, un petit peu plus posé que celui de la dernière fois. vu qu'on a quand même fait pas mal de choses dans l'épisode précédent. Là, du coup, il n'y a plus tout ça à faire, c'est fait. Maintenant on a d'autres quêtes qui risquent de durer un petit peu plus longtemps que les précédentes. Mais bon, c'est pas très grave. On va d'abord partir vers le ranch. Le ranch. Comme vous voulez. On va dire bonjour à l'écureuil. Parce que c'est notre pote. Pichou ! Voilà. Ça rapporte pas grand chose de parler avec l'animal. Ça fait pas monter énormément son amitié. Mais bon. C'est toujours sa prie. C'est parti. Allez. Pichour ! Auriez-vous une canne ? J'aimerais d'abord voir les produits. Alors, produits. Non, ils n'ont pas de canne. C'est assez embêtant. Combien ça coûte alors une canne ? Non, c'est pas ici. Je vais racheter du fourrage avant. Cinq. On va acheter des graines aussi, du coup, si on a un animal. Voilà. Ce sera toujours ça de fait. C'est pas perdu. On va acheter du bétail. Alors. Un canne ton 800. Voilà. Bon, mais on va l'acheter. On va l'appeler Octave. Oh, j'aime bien Octave. Ouais, enfin, pour une canne, c'est un peu bizarre quand même. Il y a quoi d'autre ? George ? Carl ? Euh... Nelson ? André ? André une canne ton ? Non. D'accord. Euh... Ouais. Non, mais j'aimais trop Octave. Oh, je l'ai passé. C'est pas grave, je vais l'écrire. Alors, Octave. Je trouve ça trop stylé. Ah oui, aussi, si jamais vous avez des noms d'animaux ou quoi que ce soit, je suis preneuse. Si jamais vous avez un nom à faire partager, on pourrait donner à un animal. Euh... Bah, je suis preneuse. Et on lui donnera, donc, le nom que vous avez choisi. Comme ça, voilà, vous aurez l'animal qui s'appelle selon le nom que vous auriez choisi. Parce que je risque d'être à court de prénom pour animaux. Donc, si jamais, voilà, vous avez une proposition, un prénom, voilà, qui vous semble plutôt cool, Et bien écoutez, n'hésitez pas, on appellera notre prochain animal, comme ça. Euh... Prochain animal qui risque d'être un mouton. Ouais, un mouton. Soit un mouton, soit une poule. Donc voilà, le défi, ça va être, trouvez-moi un nom pour un mouton. Voilà. N'hésitez pas à faire partager. Alors, donc, cette dame... Elle devrait nous donner des infos. Ah, cinématique, voilà. Quoi ? Namazou, si tu as besoin de quelque chose, reviens plus tard. Mon mari est si fainéant que c'est moi qui doit tout faire. Elle sait peut-être quelque chose au sujet du socle de la cloche. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire, mon imbécile de mari ? Ah, ça, les hommes. J'ai trop de choses à faire. Je ne peux même pas finir de préparer les expéditions. Oh, pardon. Mais bien sûr, dis-moi, Namazou, pourrais-tu m'apporter 10 unités de... Belle laitue, belle tomate, beau potiron. Et bon sarrazin de la ferme sauvage. Ça risque d'être un peu difficile selon la saison, alors essaie juste 10 unités. Je te donnerai une récompense. Namazou, elle a l'air d'avoir de gros problèmes. On devrait peut-être lui rendre ce service. Elle nous aidera certainement si elle retrouve son calme. Ouais. Donc vous vous en doutez, les 10 unités de belle laitue. J'en avais déjà planté, il y en a déjà pas mal à la ferme. On va en racheter pour être sûr d'avoir 10 belles laitues. Parce qu'il se peut qu'on n'ait pas 10 belles laitues. Parce que, vous l'avez vu, on peut obtenir laitues, belles laitues, parfaite et extra. Et donc, si on n'en a pas 10, on devra attendre la saison prochaine. Voilà. Bon, d'accord. Sinon, qu'est-ce que tu vends d'autre ? Ouais, non, bon. Donc voilà, et on va devoir lui trouver... Bah il est là ton mari, qu'est-ce que tu me dis ? Celui. Un socle, j'en sais rien. Donc je n'ai rien à te dire. D'accord. Son mari, c'est un peu un ivrogne, il boit dès le matin. C'est un... C'est le paysan typique. La caricature du paysan. Hop, bon. Oui, donc vous en doutez sûrement les 10 belles laitues qu'on devra lui apporter. Ce sera pour obtenir le socle de la cloche jaune. Voilà, voilà. Donc on va devoir attendre que nos laitues poussent pour pouvoir obtenir ce socle. Voilà. Arvismoon, c'est un jeu surtout qui se joue sur la durée et le nombre d'heures de jeu. Donc ça sera un très long let's play. Pas forcément toujours très intéressant, je suis d'accord. Donc c'est pour ça que j'aimerais... J'en avais parlé dans l'épisode précédent, faire d'autres let's play en parallèle. Le souci, ouais, j'avais parlé de Dogs Life sur émulateur de PS2. Sauf que mon émulateur PS2, qui est PCSX2, ne prend pas trop en charge ce jeu. Et ça lag, ça lag, ça lag. Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc j'ai passé énormément d'heures à essayer de régler ces soucis sans jamais réussir. Donc je pense que ce let's play sera fait ultérieurement quand j'aurai trouvé une vraie solution. J'ai d'autres let's play en projet. Des let's play qui sont des jeux plutôt sympas. Dont un qui a déjà été fait en let's play mais pas énormément. Qui est un point and click sorti sur PC. Donc, ouais, ce jeu me parait pas mal. On verra si bug pas trop. Sinon, ouais, il devrait y avoir quelques épisodes sur ce jeu. Il y a aussi un autre jeu qui me plaît. C'est Paper Mario sur Gamecube. La version Gamecube. Je me tâte à le faire, vraiment, parce que je ne l'ai jamais fait. Et il y a quand même quelques let's play faits dessus. Donc je ne sais pas si ça pourrait être intéressant de le faire. Un let's play du moins. Donc j'hésite entre Paper Mario, un jeu sur PC et... Et voilà. Je verrai. Je verrai, je verrai. On va planter les deux dernières graines qui nous restent. Non, je n'ai pas le bon outil. Bon, c'est pas grave, on va aller le chercher. Ouais, donc d'autres let's play risquent d'arriver prochainement. Pas sur Dogs Live du coup, parce que mon émulateur bug. Mais sur d'autres jeux, j'ai pas mal de jeux en réserve. Je me tâte encore quel jeu. Mais ça devrait arriver très prochainement. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les futurs let's play. Voilà, voilà. Hop, ça, ça dégage. Ça aussi. On va se faire de la place dans l'inventaire. Pour une raison qui est... Donc on va la ranger, on n'a pas besoin pour l'instant. Pour la raison qui est qu'on va aller miner. Et qui dit minage, dit de la place dans l'inventaire. Pour pouvoir ramasser le maximum de minerais et d'objets divers. Voilà. Hop ! Ah bah oui, mais si j'ai posé mon arrosoir et que j'ai pas arrosé... Bon, c'est pas grave. Hop. La vieille binette. J'irai les arroser un peu plus tard du coup, c'est pas grave. Voilà. Tac, tac. Voilà. Voilà. Oui, parce que les jeux sur lesquels je peux faire des let's play sont des jeux... Euh... Que je n'ai pas encore fini ou que je n'ai pas encore joué, eu l'occasion de tester. Euh... Donc euh... Je ne sais pas. Je me tâte vraiment à commencer une nouvelle aventure. Euh... J'ai vraiment beaucoup de jeux en réserve. Euh... Ouais, j'hésite. J'hésite à faire un autre let's play en parallèle. Donc voilà, donnez-moi votre avis si vous voulez un autre let's play ou alors juste ce let's play. De toute façon, si je fais un let's play en parallèle, les épisodes d'Harvest Moon sortiront toujours au même rythme. Même si ces derniers jours, j'ai eu des soucis du cloud et de connexion internet, du coup j'ai pas pu... Pendant deux jours, il me semble, il n'y a pas eu d'épisode. Euh... Donc euh... Voilà. Mais les épisodes d'Harvest Moon seront maintenus à un épisode par jour. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Il n'y a pas de soucis à se faire. Euh... Mais voilà, si jamais vous voulez un autre let's play en parallèle, pas de soucis. Il n'y a qu'à demander. Hop. Donc l'entrée de la mine est par ici. On y arrive. Voilà. Hop. Grotte souterraine. C'est parti. Alors il y a toujours la cloche bleue, pour laquelle on ne peut rien faire pour le moment. On va visiter un peu ces mines. Vous voyez, c'est... Elles sont différentes. C'est pas les mêmes mines que dans les épisodes Common Harmonie, que dans les épisodes précédents. C'est des mines vraiment... C'est une grotte souterraine, donc sous la mer. Donc j'aime bien, personnellement. Bon, c'est pas non plus super, super... Moi je trouve ça sympa, le petit environnement là, d'avoir mis une petite cascade comme ça, de l'eau qui coule. Je trouve ça sympa. Hop. Donc il y a des nouveaux objets qu'on peut ramasser. Là, il y a des perles. Dans cette mine, on pourra avoir des perles. Perles qui rapportent pas mal, si ce sont des perles noires. D'ailleurs, on aura besoin d'une perle noire pour la quête de la cloche bleue. Donc hop, on va partir en quête. Il nous a donné un vieux champignon, c'est pas grave. Voilà. Donc cette grotte souterraine est très profonde. Il me semble que ça va jusqu'à l'étage 50. Donc voilà, ça va être une longue séance de minage. mais qui est indispensable. Dans Vesmund, si on veut évoluer, il nous faut de l'argent. Donc là, on est arrivé à l'étage moins 10. On descend. Voilà, moins 11. Vous voyez, ça va être une grotte assez longue. Ce qui n'est pas plus mal. Toi, je te donne un coup sur la tête. Je te donne un vieux champignon, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, un peu de détente, ça fait pas de mal. On va visiter cette mine. Enfin, c'est une grotte plutôt, c'est une grotte souterraine. On va ramasser tout ce qu'on trouve, histoire de pouvoir se faire un maximum d'argent. Là, je sais pas. Ouais, je vais passer comme ça, je pense. Ah, on a trouvé une pierre verte. Là, faut que je fasse gaffe à pas tomber dans le trou. Voilà. Tac. Etage moins 17. Bon. Bon, là, tant pis. J'espère vraiment tomber sur des perles noires. Parce que ça rapporte pas mal. Oula, non. Il y a des étages, là où c'est l'étage à champignons. Il y a des champignons un peu partout. On va peut-être pas non plus tout ramasser. On croit que... Ouais, non. Pas non plus des rapias. On va ramasser lui. Et lui. Voilà. Allez, hop. On se tire. Etage moins 20, donc un autre palier. On peut se reposer. Voilà. Dans une source d'eau chaude. Vous voyez, le petit lutin et notre personnage sont tout contents. Tu t'es reposé et tu as récupéré ton énergie. Voilà. Donc, à l'étage moins 20, on a possibilité de regagner son énergie dans une source. Voilà. Voilà, comme ça. On en a une. J'allais pas montrer, mais juste à côté de chez nous. Juste au-dessus de notre ferme, on a exactement la même source. Et on peut récupérer donc notre énergie. Mais ça ne marche qu'une seule fois, par contre. C'est pas illimité. C'est une fois par jour. Voilà. Yes. Un gaz remède. J'ai gagné de l'énergie. Bon. J'ai pas réussi à la tuer à temps. Là où il n'y a rien. On va descendre. On va descendre. Voilà. Bon. J'espère aussi que le let's play vous plaît. Moi, je prends toujours autant de plaisir à le faire, à tourner. De toute façon, c'est que le début. Une longue aventure. Ah, voilà. Donc, une perle noire. Celle-ci, on ne va pas la mettre à vendre. On va la garder. Parce qu'on en aura besoin, donc, pour faire sonner la cloche bleue. Elle fait partie de l'énigme pour faire sonner la cloche bleue. Enfin, l'énigme, entre guillemets. Hop. Il y a des jeux aussi que j'aimerais beaucoup faire en let's play. Mais il me faut du matériel. Il faut que je m'achète du matériel. Et j'ai déjà acheté pas mal de choses. Donc, je ne sais pas. Ça serait une clé Bluetooth. Ah, de l'or. Ça serait une clé Bluetooth pour pouvoir jouer à la Wiimote. Parce que oui, là, je ne joue pas à la Wiimote. Je joue à la manette PS3. Sur un jeu Wii, tout à fait. Et alors ? Je joue avec une manette PS3 sur mon PC pour jouer à un jeu Wii. C'est compliqué. Et donc, j'aimerais beaucoup jouer à la manette, à la Wiimote. Ça serait mieux. Mais je n'ai pas de clé Bluetooth. Et mon PC n'est pas un PC Bluetooth. Il a beaucoup d'avantages, mais il n'a pas le Bluetooth. Ce qui est relativement dommage. Enfin, une clé Bluetooth, ça ne vaut pas non plus super cher. Il faudrait que je trouve un endroit où ils en font. Où ils en vendent. Ça serait pour faire des let's play sur Wii. Que je ne peux pas faire à la manette PS3. On verra ça un petit peu plus tard aussi. Suivant le développement de la chaîne. Donc oui, je parle de let's play en parallèle. Si ça vous intéresse, dites-moi si vous voudriez un autre let's play. Un deuxième let's play. Qui n'empièterait pas sur ce let's play-ci. Oh, je suis tombé. Bon. Oh, on est descendu de 4 étages d'un coup. Donc ça, je ne ramasse pas. C'est un minerai pauvre. Donc oui, qu'est-ce que je disais ? Si vous voulez un deuxième let's play, pas de soucis. Je peux vous faire ça. Après, ça dépendrait du jeu. Je vous ai parlé de Paper Mario sur Gamecube. Qui serait tout à fait faisable. Donc voilà. Il y a aussi d'autres jeux. Un autre jeu sur PC. Enfin voilà. Il y a pas mal de jeux qui seraient faisables. Après, il faut voir selon la demande. Et j'aimerais aussi faire des détentes. Des vidéos détentes sur des Mario Parties. Sorties sur Gamecube. Ou Nintendo 64. Enfin, principalement sur Gamecube, ça serait mieux. Parce que ceux sur Nintendo 64, ils sont très bien. Mais... Mais... Voilà. Je préférais faire ce sur Gamecube. Donc voilà. Si jamais vous voulez des vidéos détentes sur Mario Parties sur Gamecube, pas de soucis. Pas de soucis. Notamment sur Mario Parties 4. Que j'avais bien aimé à l'époque. Il y aurait pas de soucis. Ça serait des vidéos supplémentaires. Voilà, en supplément. Sur un Mario Parties. Voilà. Vous me verrez galérer sur un Mario Parties. Rager totalement. Non. Je rage pas, moi. C'est pas vrai. Enfin bref. On descend. On descend. On arrive bientôt au fond. Il est déjà quasiment 16 heures dans le jeu. Donc on va pas trop... Euh... Perte de temps. Oh non. Du gaz rhum. Voilà. Mon personnage est enrhumé. Je sais pas ce que ça fait exactement comme effet à part le fait qu'il soit enrhumé. D'accord. Bon on a pas trop de chance. On va essayer de partir le plus vite possible. Je peux pas passer évidemment. Non. Raté. Du gaz ralentissant. Bon. On a pas trop de chance. Non je peux pas passer à cause de ce rocher. Oh c'est abusé. Je sais pas si je pourrais le casser. Sans perdre toute mon énergie. Ah si j'ai réussi quand même. Ouais. Notre personnage est pas trop en forme là du coup. 8. On va descendre. Voilà. Donc voilà. J'ai bientôt atteint le fond. C'est parti. Tac. Ça je récupère. Y'a aussi ouais. Harvest Moon. L'arbre de la sérénité. Qui sera fait en let's play. Mais à la fin de celui-ci je pense. Je veux bien le faire. Parce que j'avais comme idée aussi de le faire en parallèle. Oh la la la. Notre personnage il prend cher là. Enfin bref. Oh la la. On a tellement pas de chance. Enfin bref. Donc oui. Harvest Moon. L'arbre de la sérénité. J'avais prévu de le faire à la fin de celui-ci. Euh. Mais. Euh. Je ne sais pas. Hop. Ça je récupère. Je l'avais vu quand même. Voilà. Mais je voulais le faire en parallèle. Mais en fait. J'ai bien réfléchi. Et non. J'avais décidé à la dernière minute de le faire en parallèle. Mais non. Parce que. Vous risquez d'être un peu perdu entre les deux Harvest Moon. Euh. Donc. Voilà. J'hésitais. Mais. Euh. Oh la la. Je ne vois rien. Je vais remonter d'un étage. Parce que là. C'est vraiment la galère. Voilà. Euh. Donc. Qu'est-ce que je disais. Oui. Harvest Moon. Ouais. Euh. J'hésitais de vous le faire aussi. En. En même temps que celui-ci. Mais je n'ai pas hésité trop longtemps. Parce que je me suis dit. Oh la la. On va mourir. Non. Bref. Non. C'est pas ce que je me disais. Euh. Euh. Je me disais. Oui. Que. Ça risquait de faire trop d'Harvest Moon. Et trop d'Harvest Moon. Bah. Tue le Harvest Moon. Il me semble qu'il y avait quelque chose ici à récupérer. Non. Il n'y a rien. D'accord. D'accord. Très bien. Non. Je me semble qu'il y a quelque chose à récupérer ici. Un fruit. Un fruit qui nous rajouterait de l'énergie. D'accord. Bon. On reviendra ici de toute façon. Euh. Peut-être pour pêcher. Je sais pas. Peut-être qu'on peut attraper quelques poissons assez spéciaux. On verra ça. Donc ouais. Un let's play. J'hésite vraiment. Euh. Donc voilà. Donnez-moi votre avis. Je vais arrêter de parler de ça. Ça devient un peu ennuyeux. Voilà. Donc on a un bilan des courses. On a pas récupéré trop trop de choses. Je suis un petit peu déçu. Euh. On a pas récupéré trop de choses dans cette mine. Bon. C'est pas très grave. Euh. Ouais. Bah on va bien voir combien on gagne. Là on va aller sauvegarder. On va aller se coucher. Parce que notre personnage est totalement. Totalement atteint. Il a pris cher. Allez. C'est parti. Ferme sauvage. Faut rentrer la vache aussi. Ouais. On va rentrer la vache. Ah oui. C'est vrai. Et puis on a une canne aussi. Mince. J'y avais pas pensé. Oulala. Oui. On a pas mal de choses à faire. Enfin. Pas mal de choses à faire. Non. C'est un grand mot. On va aller voir donc. Nouvelle arrivant. Qui est la vache. Ok. Ah. Il sort. C'est notre petit caneton. Ouais. Mais je veux pas que vous sortiez. Je veux que vous rentriez. Voilà. J'ai jamais laissé la cinématique pour faire entrer et sortir les animaux. Mais. Ça donne ça en gros. Voilà. Ils se suivent tous à la queue leuleux. Et chacun rentre. Dans ces quartiers. Donc. On va aller voir notre caneton. Qui n'a pas mangé du coup. On va lui donner. Octave. Ouais c'est ça. Octave. Ah. Il est trop mignon. Avec son petit bruit. Hop. Tu descends. Je te nourris. Ah. J'ai le sac plein. D'accord. Alors. On va vendre le coquillage. L'oursin. Ah si. On a quand même 15 champignons. Ça on vend. Ça on vend. Ça on vend. Ça. On vend. Ça. Ça. J'en ai pas besoin. Ça. Je vais garder. Une boisson énergisante. Ça pourrait nous servir plus tard. Mais. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Non. Je vais la vendre. On va vendre deux perles noires. Et ça. Voilà. Et le fer et l'or. On garde les minerais. C'est très important. On garde une perle pour la cloche bleue. Tout le reste. Je vérifie tout ce qu'il y a. Tout le reste. Ouais. Ça. Ça devrait rapporter quand même. Je disais que. Ouais. Mais. En fait. Cécile. On devrait gagner pas mal. On va aller voir ça tout de suite. Du coup. Hop. Ferme sauvage. C'est notre ferme. Magnifique. Il se développe quand même. Petit à petit. Hop. La maison. On va. On va. On va. On va. On va dormir. Voilà. Vas-y. Dorme. Petit. Ah oui. Si. 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 On a bien gagné quand même. En récolte. Donc avec. Les. Les. Les choux. Enfin. Les salades. Si. C'était des choux. Ouais. Les choux. Et les navets. On a gagné. 2390. En mine. On a gagné. 740. Et en autre. On a gagné. 1585. Vraiment. Pas mal. Voilà. Un total de. 4715. Donc si. C'est quand même. Pas mal d'argent. Donc. Avec tout ça. Je. Pense. Qu'on va. Qu'on va. Qu'on va. Qu'on va sauvegarder. Donc notre personnage est toujours malade. D'accord. D'accord. Donc avec tout cet argent. Je pense qu'on fera évoluer nos outils. Ouais. Ca me paraît être une bonne idée. On va sauvegarder sur le 2ème emplacement. moi je fais toujours plusieurs sauvegarde pour être sûr bon sur ce je pense qu'on va se laisser là c'était un voilà un petit épisode tranquille j'ai beaucoup parlé désolé ainsi c'était pas super intéressant le passage avec la mine notamment donc voilà c'est tout pour ce sixième épisode j'espère qu'il vous a plu malgré tout vous connaissez les bails un petit j'aime un petit commentaire ça me ferait super plaisir un petit abonnement mais ça voilà bon bref vous connaissez les bails bonne détente bon visionnage quand je dis ça la fin de la vidéo c'est pas grave allez salut